nous sommes le 20 septembre 2023 et hier le grand événement du 19 septembre 2023 était le grand discours d'un grand très grand discours d'une quarantaine de minutes devant les représentants et présidents ou des 193 états membres permanents du de l'organisation des nations unies comme je vous ai dit dans une première émission diffusée aujourd'hui ce matin avec madrid de bon a parlé beaucoup des droits de l'homme et il a prétendu que la situation de l'homme en algérie s'améliore qu'elle est positive qu'elle connaît des évolutions notables des évolutions remarquables il a dit que l'algérie est attaché aux droits de l'homme à sa promotion à leur défense il n'a même parlé que l'algérie profondément convaincu que le respect et la promotion de droits de l'homme sont la pierre c'est même l'air mais j'étais bon qui le dit l'algérie profondément convaincu que le respect et la promotion des droits de l'homme sont la pierre angulaire de tout système politique crédible et oeuvre à la renforcer par tous les moyens possibles bon je vais pas dire tout et tout ce qui a été dit par le majeu te boune comme il a dit par exemple il a changé la constitution en 2020 pour prouver sa conviction de l'impératif de renforcer les droits et liberté dans l'essence ne sera jamais entamé ça c'est ce qu'on a dit à de majeu te boune à new york ce matin on a expliqué que le abdou majeu te boune de alger qui persécute qui emprisonne qui condamne à mort les journalistes qui chasse et traque les opposants qui restreint la liberté publique et individuelle qui viole les droits civiques les plus élémentaires est très différent du abdou majeu te boune qui est à new york et qui croit savoir qui affirme aux étrangers que l'algérie croit utilise ou la considère les droits de langue comme la pierre angulaire de tout système politique ou de tout état crédible c'est ce que dit abdou majeu te boune la pierre angulaire de tout système politique crédible nous allons tester ça nous allons voir à ce que c'est vraiment le cas est-ce que le légume te boune considérer des droits de langue comme une pierre angulaire et l'utilise comme une pierre angulaire de la pour appuyer la crédibilité de son système politique je rappelle juste je donnais quelques exemples on va pendant le régime à la période avait été bon il est arrivé au pouvoir fin décembre 2019 on va dire que son pouvoir a commencé réellement à partir de début janvier 2020 de 2020 2023 plusieurs lois liberticides réprimant les libertés publiques et individuelles empêchant les algériennes et les algériens de s'exprimer de vivre leur liberté de pratiquer leur liberté publique et individuelle ont été votés ont été appliqués ont été concrétisés ont été exécutés sur le terrain n'est pas l'exemple entre 2020 et 2023 plusieurs lois ont été ajoutés à l'arsenal juridique algérien déjà répressif pour l'algérie les lois qui étouffent les libertés d'association et libertés de réunion par exemple par exemple le code pénal le code pénal algérien a été modifié pour inclure un article qui prévoit jusqu'à 14 ans de prison ferme pour la réception de fonds étrangers dans le cadre d'une organisation ou d'une association si tu fais une association une organisation un algérien établi à l'étranger t'envoie de l'aide là t'envoies un peu d'argent là tu veux coopérer avec un organisme international là tu veux coopérer avec une association internationale et étrangère si tu reçois de l'argent tu risques jusqu'à 14 ans de prison si l'algérie réellement comme le diable de mdj tebouna new york veut considérer les droits de l'homme comme la pierre angulaire de la crédibilité de son système politique pourquoi elle compte dans la 4 jusqu'à 14 ans d'année de prison ferme et n'associer à quelqu'un qui a une association où l'a eu non un g où elle est qui reçoit de l'argent depuis l'étranger pour exercer ses droits l'ordonnance présidentielle à notre cas l'ordonnance présidentielle numéro 2108 2021 cette ordonnance présidentielle qui a défini l'infraction pénale de terrorisme a été étendue pour incriminer les actions visant à oeuvrer ou à inciter par quelques moyens que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels et c'est l'ordre rappelez-vous de cette ordonnance présidentielle le numéro 2108 de 2021 l'algérie le régime algérien l'image et teboune qui prétend aimer vouloir promouvoir défendre les droits de l'homme à new york et qui croit qui affirme ou à la communauté internationale que les droits de l'homme en algérie sont la pierre angulaire de tout système politique crédible et douté à état est allé de ce nom a fait une ordonnance présidentielle du numéro 2108 2021 qui dit considère que tout opposant qui veut changer la nature du gouvernement là le système de gouvernance en algérie est terroriste c'est quelqu'un de terroriste et qu'on est par les moyens non constitutionnel qu'est ce que ça veut dire les moyens non constitutionnel rien n'a été précisé c'est à dire c'est un média qui n'est pas agréé c'est un parti politique qui n'est pas agréé si tu veux faire une manifestation dans la rue et tu n'as pas l'autorisation du gouvernement donc tu considérés comme un terroriste donc celui qui veut changer le pouvoir le système de gouvernance dans son pays est un terroriste or tout opposant tout militant à l'ambition s'oppose au pouvoir en place parce qu'il estime que son système de gouvernance n'est pas juste n'est pas correct et qui doit être et qui doit changer en algérie tu es terroriste si tu veux changer la nature donc le système de ton goût le système de gouvernance de ton pays ou la nature du gouvernement de ton pays tu es un terroriste est ce que c'est cela la promotion des droits de l'homme est ce que c'est cela la pierre angulaire de tout système crédible est ce que c'est ça le respect des droits de l'homme en mars 2023 l'algérie le régime algérien n'a adopté une loi sur les syndicats qui contrôlent carrément l'activité des syndicats il n'y a pratiquement plus de syndicats autonomes en algérie tu ne peux plus avoir un syndicat d'autonomes à cause de cette loi où tu es avec le pouvoir tu chantes les louanges et les éloges du pouvoir ou m'a caché ou m'a dit c'est là où tu deviens un terroriste où elle était quelqu'un qui n'a pas le droit de s'exprimer et si tu pars tu pars en prison qu'elle est le tabou manel kalim qu'on va dire rien contre l'oiseau je parle de lois concrètes qui ça existe depuis le mandat de l'abdemejid tebboune fin 2021 on va donner des chiffres fin 2022 il ya eu 280 activistes dont les manifestants du hérac dont des opposants dont des journalistes dont des simples activistes ont été emprisonnés pour leur participation à des activités politiques qui conteste le régime algérien 280 activistes en prison jusqu'à fin 2022 les condamnations à mort contre moi par exemple contre les condamnations à perpétuité contre des exilés politiques et des opposants qui sont exilés des activistes qui font que des vidéos sur youtube ou sur les réseaux sociaux et sont accusés sont condamnés à mort ou là comme moi je suis le seul condamné à mort donc des élections de publication d'algérie part d'autres sont condamnés à perpétuité par exemple la fête de c'est qu'il ya une simple militant du hérac muskine qui a eu le qui a fait un travail extraordinaire il a tenu sur facebook il a il a il a il a il s'est formé dans la culture juridique pour devenir l'un des porte-parole des familles des détenus politiques en algérien et il a tenu une sorte de veille une sorte de veille ça il répartirait toutes les arrestations il donnait des détails les tenants les appoutissants des dossiers judiciaires des détenus politiques en algérie il parlait de leur donner quelques éléments biographiques il parlait de leur cas il est médiatisé sur facebook ce n'est même pas un journaliste zaki hennach c'est même pas un avocat il s'est un militant du hérac qui s'est formé sur l'état à l'air qui s'est formé dans l'urgence qui a côtoyé beaucoup d'avocats qui a acquis des notions juridiques pour dire faire une veille une veille c'est à dire que chaque jour et qu'il nous disait qui a été arrêté ou d'où est-ce qu'il est originaire qui l'a arrêté pourquoi il a été arrêté ou dans quelle prison il se trouve et voici les éléments ces éléments biographiques et les éléments de son dossier a été condamné en mars 2023 par contumace à trois ans de prison sur la base d'accusation de diffusion de fausses informations réception de fonds atteintes à la sécurité de l'état et l'intégrité du territoire national mais ce qu'il ya des réfugiés en tunisie ils ont cherché à l'arrêter il vit en cachette en tunisie parce que les autorités tunisiennes ont essayé à mettre le prix de le remettre à l'algérie de l'estrade mais comme il a le titre du réfugié qui a été dit il a été délivré par l'office des réfugiés politiques l'ohcr c'est ça l'office dans le moment c'est ça c'est l'ohcr en tunisie et bas les autorités tunisiennes hachmo hachmo voilà le haut commissariat aux réfugiés voilà le hcr le haut commissariat le haut commissariat aux réfugiés donc un de un titre de réfugiés de la part du hcr donc voilà mais hachmo les autorités tunisiennes alors parce que par l'avance les mêmes bris on avait expulse ils avaient extradé et qui avait déjà quitté déjà réfugiés au enregistré au niveau du haut commissariat aux réfugiés c'était en 2021 donc en 2022 n'ont pas voulu faire la même chose avec zécaria hennach ça c'est quelqu'un je peux m'attarder sur des lois je peux m'attarder sur beaucoup de procès je rappelle par exemple le 20 janvier 2022 plusieurs partis un parti d'opposition a été interdit en algérie il s'agit du parti socialiste des travailleurs qui a été obligé de suspenser l'activité et de fermer ses locaux et ça c'est une décision qui a été demandé par a été formulé par le conseil de l'état à la demande du ministère de l'intérieur le pst a présenté un recours mais celui-ci n'a jamais été n'a jamais abouti toujours en janvier 2022 le ministère de l'intérieur a demandé toujours au conseil de l'état de suspendre les activités de deux autres partis politiques s'agit de l'union pour le changement et le progrès et le rassemblement pour la culture la démocratie le fameux lcd le lcd qui n'a pas été encore suspendu officiellement même ce qu'il est en train de militer en toute discrétion sans faire du bruit qu'elle est avait mané carima ce sont d'ailleurs des partis politiques qui ont qui existe depuis des années de longues années depuis pratiquement bien avant ou là ou depuis la fin de la décennie noire ou là même depuis le début des années 90 et malheureusement la rétérimée tout n'est dit tu n'as pas le droit d'être un opposant tu n'as pas le droit de militer pour le changement politique de ton pays tu n'as pas le droit de demander le changement du système de gouvernance dans ton pays tu n'as pas droit d'être un journaliste indépendant tu n'as pas droit d'être un militant du verre les lois sont là les faits sont là les chiffres sont là où est cette pierre angulaire qui est de l'état algérien ou le du système de la crédibilité du système politique en algérie qui sont les droits de l'homme rien je voulais liberté religieuse et de conviction plusieurs alors par exemple plusieurs plusieurs chrétiens ont été condamnés à la prison alors par exemple en juin 2022 le tribunal de première instance de btjaya a inculpé 18 adeptes 18 adeptes de la de la confrérie c'est une minorité religieuse pour participation à un groupe de autorisés et pour dénigrement de l'islam au titre de l'article de la article 46 de 46 de l'ordre de l'ordonnance numéro 06 et numéro 3 de 2006 qui restreint qui interdit pratiquement à toute personne non musulmane en algérie d'exprimer sa foi de vivre sa foi le juge a ordonné en le placement détention de trois de ces personnes et ont remis les autres en liberté dans l'attente des résultats d'un complément d'enquête toutes les charges contenues contre ces personnes ont été abandonnées en novembre 2020 le 16 novembre 2022 le ministre des affaires religieuses a prononcé une faite loi contre ce groupe d'alais ahmad et nous qualifiant de membres hérétiques qui doivent être condamnés et punis par la loi et punis par la loi en algénie tu peux même au niveau de la croyance religieuse tu n'as pas le droit de partager une autre vision notre conviction religieuse que celle que prône le système algérien le système algérien rappelons nous l'islam est une religion d'état nous voyons les détails les droits des femmes les droits des homosexuels le droit des travailleurs etc par exemple pour les syndicalistes 30 avril 2022 nasara nasar kessa qui est un coordinateur national du syndicat national autonome des personnes de l'administration publique a été convoqué par la police abjaya ils lui ont demandé d'annuler une manifestation ils ont fait de la pression les peintres de morts bena hadroche le moi je suis cité dans le rapport annuel de 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 d'amnistie internationale qu'elle a la situation des rois de l'homme en algérie qu'est l'islam qu'est l'islam les migrants c'est qu'un des réfugiés subsahariens qui jouent l'air entre par exemple en 2022 20 1870 migrants subsahariens ont été renvoyés vers le nidger dans la part des autorités algériennes dans la majorité d'entre eux ont été jetés dans un on appelle ça le point zéro c'est à dire c'est une zone hyper désertique totalement inhospitalière et hostile où il faut marcher encore quelques dizaines de centaines de kilomètres avant d'atteindre la frontière officielle du nidger vous n'avez qu'à lire les rapports de humanite watch et les rapports de plus de médecins sans volontiers de plusieurs organisations internationales concernant la répression et le sort tragique réservé réservé ou réfugiés subsahariens ou migrants subsahariens en algérie la liste elle est longue la liste elle est longue des violations des incarcérations déplacements détention arbitraire par exemple les problèmes avec les opposants avec les hérarchistes la liste elle est longue la liste elle est longue je rappelle juste ben les j'étais avant la visite d'abîméjite bonnes à new york plusieurs organisations maintenant action de tenue l'association pour changement de la démocratie en algérie collectif des familles disparues confondre commédiat à la radio m au remède droit human right watch institut du care pour les études et des droits de l'homme organisation contre la torture riposte internationale ont tous fait une lettre qui a été adressée au rapporteur spécial de l'onu ou dans lesquels et le rapporteur spécial c'est celui qui a été disée c'est le on est c'est un cadre de l'état c'est un cadre qui a été désigné par le comité par le conseil des droits de l'onu pour travailler sur la thème des thématiques précises qui m'a la liberté d'expression la liberté de réunion ou la liberté religieuse ou la liberté syndicale une lettre lui a été adressée officiellement pour lui demander pour lui demander de de faire pression sur l'algérie afin qu'elle cesse la répression des droits de l'homme donc d'un côté à du métier de bonheur new york il nous chante une chanson qui malheureusement en contradiction totale avec ce qui chantait sur la réalité amer des algériennes et des algériens l'algérie n'a jamais été une dictature aussi atroce aussi brutale depuis la fin de la décennie noire gagné durant ses vingt dernières années depuis la fin de la décennie noire l'algérie c'est la première fois depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui elle connaît une séquence dictatoriale très très inquiétante et très alarmante mais à l'image était beau ne l'a pas dit à new york et je pense pas qu'il dira encore cette vérité ni à new york n'est dans une autre qu'à aucune autre capitale étrangère parce qu'il n'a pas envie de se désavouer lui-même et de démontrer ou la de dévoiler la communauté internationale l'ampleur tragique de son hypocrisie